alors nous sommes aujourd'hui dimanche on est le 17 à darbet et nous sommes arrivés d'av kuf yudzayin de houlin kuf yudzayin il nous restait la dernière ligne donc nouvelle mishnah de la page précédente nouvelle mishnah matnitin la mishnah l'enseigne il y a des choses qui sont plus sévères dans la grèce interdite plus que dans le sang il y a des choses qui sont plus sévères dans le sang que dans la grèce interdite nous on sait que il est interdit de manger la grèce interdite comme il est interdit de manger le sang aussi mais il y a des choses qui sont plus sévères dans l'un que dans l'autre et la mishnah va nous expliquer cela premièrement homer bahelèv c'est quoi les choses qui sont plus sévères dans la grèce interdite plutôt que dans le sang premièrement elle dit la mishnah c'est à dire si quelqu'un il mange la grèce d'un corban d'un corban on est hayab me'ila alors que si on boit le sang d'un corban on n'est pas hayab me'ila si quelqu'un il a fait un corban le coréen il a eu une mauvaise pensée donc ça devient plus gros c'est un sort de manger ou bien si on a du notaire de la viande d'un sacrifice qui a dépassé le délai de consommation vétame ou encore un corban qui est devenu état mais tout cela lorsque un homme a mangé ça il est hayab en plus de l'interdiction de 2 c'est à dire quand il mange la grèce interdite d'un pigoul ou d'un notaire ou si lui il est amé et bien il est hayab deux fois un pour la grèce interdite et un pour le pigoul ou bien le notaire quand il est amé ma che'en ken baddam tous ces cas là n'existent pas dans le sang l'agmar va expliquer maintenant c'est quoi maintenant le côté sévère qu'il y a dans le sang par rapport à la grèce interdite c'est à dire l'interdiction de consommer du sang elle existe aussi bien dans le sang des animaux domestiques des bains sauvages que des volailles et aussi bien des animaux purs que impurs c'est à dire ceux qui sont cachés à la consommation et ceux qui ne le sont pas par contre l'interdiction de manger la grèce interdite n'existe que dans les animaux domestiques cachers que nous on mange mais dans les autres il n'y a pas d'interdiction donc voilà un peu comparatif entre le sang et le halef et l'agmar va essayer d'expliquer maintenant d'où on apprend cela quand on a dit que si on mange la grèce interdite on est à hayam ila si on mange la grèce interdite d'un corban et on est à hayam ila amal abiyanay il dit rabiyanay amal qaral parce qu'il dit alors nous avons appris avant qu'il y a ce qu'on appelle qadashim qalim il y a qoché qadashim c'est à dire quand on a les qoché qadashim il y a le hayouf ma'ila déjà donc du vivant d'animaux mais quand on a des qadashim qalim on sait que les qadashim qalim les sacrifices légers comme qadash, l'amim ils sont toujours propriétés des propriétaires tant qu'on n'a pas encore fait le sacrifice et donc quand est-ce qu'ils deviennent hayouf ma'ila quand on a fait l'aspiration du sang quand on a fini le corban alors là on n'a plus le droit de manger la graisse et le sang alors c'est pour cela que on est à hayouf ma'ila sur les donc le hayouf de qadashim qalim rappelons rappelons et donc quand le cohen il apporte un bœuf et là-bas on parle quelle est la procédure de ce hatat et la Torah elle dit comme ça que c'est de la même façon c'est de la même façon qu'on a prélevé du taureau de shlamim on doit prélever du bœuf de hatat du cohen qu'est-ce qu'on a appris de taureau qu'on a dit pour que la Torah elle me dise c'est la même chose il faut faire la même chose que le taureau de shlamim puisque la Torah dans le bœuf de hatat du cohen elle a déjà détaillé voilà ce qu'il faut faire après elle me dit qu'est-ce qu'il est intérêt de comparer avec le taureau de shlamim alors là où elle répond c'est-à-dire on est venu en fait nous selon le sens de la Torah il y a marqué le bœuf tu lui fais comme le taureau de shlamim en vérité c'est le taureau qui va nous apprendre pour le bœuf comment il dit donc la Torah dit comme on a fait pour le shlamim tu es fait pour le bœuf en vérité la Torah elle veut me dire il faut faire au bœuf il faut faire au shlamim quand tu as fait au bœuf c'est le contraire et quoi il dit voilà donc la Torah dit de là on n'apprend que quoi de la même façon que le paq qui est un cohen qui est un cohen donc même du vivant de l'animal c'est pour ça il dit même le shlamim aussi le taureau de shlamim que lui c'est un qadashim qalim il y a hayouf me'ila aussi voilà donc pourquoi on a dit que si quelqu'un il mange les grâces interdites donc d'un cohen de qadashim qalim il y a hayouf me'ila on l'apprend d'ici alors alors il dit il dit qu'il dit pourquoi tu as eu besoin d'aller apprendre avec toute cette complexité il n'y a pas plus simple Rabbi il a déjà enseigné il a dit c'est marqué dans la Torah toutes les grâces interdites il a dit c'est marqué dans la Torah toutes les grâces interdites c'est pour Hachem alors comme on a marqué col les rabots et moi les qadashim qalim tu vois bien dans la Torah c'est marqué plus simplement tu dis voilà toutes les grâces interdites sont pour Hachem donc que ce soit un sacrifice qadashim qalim dans tous les cas ça appartient à Hachem et donc celui qui les consomme il est hayouf me'ila pourquoi tu as eu besoin de faire toute ta comparaison avec le taureau de Shlamim et tout cela il vient à Baï il dit il dit non il dit même si Rabi il a enseigné ça j'ai besoin quand même de l'enseignement de Rabi pourquoi il dit parce que si tu t'en tiens à l'enseignement de Rabi quand il a dit moi j'aurais dit hava amina helev in yotelet ujteklayot la parce que ce qu'on amène sur le mezbihah quand on fait un corban il n'y a pas que la grèce interdite ce qu'on appelle on prend la grèce interdite on prend les klayot on prend yotelet un peu du foie donc tout ça ça va pour Hachem et donc si on prend que l'enseignement de Rabi dans l'enseignement de Rabi il n'a marqué que helev seulement j'aurais dit donc le helev celui-là seulement si quelqu'un il mange il y a hayam mais s'il mange les rats ou le foie alors dans ces cas-là il n'y a pas c'est pour ça c'est pour ça qu'on a eu besoin du pasourg là-bas tout ce qu'on a prélevé du taureau de Shlamim et bien là quand on prélève ça pourra les mettre sur le mezbihah les émourim donc ça inclut le foie et ça inclut les rats et là-bas donc on a besoin de ça pour apprendre que cela aussi il y a hayam maintenant tu vas me dire c'est vrai donc tout le helev toutes les portées interdites qu'on met sur le mezbihah du taureau c'est un sourd mais le helev aliad il est un bécho nous on sait que dans le les agneaux les moutons il y a ce qu'on appelle la alia la alia c'est la graisse donc derrière il y a un petit morceau de graisse dans les agneaux et là-bas il y a aussi le helev or dans le taureau ce n'est pas ça dans le taureau dans le bœuf il n'y a que la queue alors si on regarde que l'enseignement de Rabbi Yannay je vais dire toutes les parties donc qu'ils sont cités dans le taureau celle-là on est hayam ila mais le helev qu'il y a dans la graisse de l'animal donc du mouton celle-là on n'est pas hayaf c'est pas ça on a besoin d'enseignement de Rabbi col helev toutes les parties helev même celle qu'il y a dans la alia ça aussi donc on a besoin des deux enseignements il lui a dit alors Rav Marie il lui a dit à Rav Zavid si tu dis si d'après toi la partie arrière donc le morceau de graisse qu'il y a dans la queue du mouton pour toi ça s'appelle alors comment ça se fait que nous on la mange pour ton nom c'est très bien que la partie arrière du mouton c'est une grosse partie de graisse comme ça c'est le mouton de la manger mais si tu la considères comme helev c'est assou Amal il lui répond il lui dit sur toi le passeau qui dit la chose suivante col helev shod we khes la Torah la Torah la Torah est marquée là-bas c'est marqué helev shod la Torah dit qu'est-ce qui est interdit le helev qui est commun au taureau au mouton et à la chèvre donc tout ce qui est commun qu'on trouve dans le taureau comme dans la chèvre comme dans le mouton ça c'est le helev qui est interdit mais comme le mouton il a une partie de helev qui n'existe pas dans le taureau et dans la chèvre alors dans ces cas-là cette partie-là elle est permise Ravashi Ammar Ravashi donne la deuxième réponse il dit qu'il se débrouillait on se débrouillait il dit là-bas il a marqué il n'a pas marqué il n'est pas la même chose donc c'est pour cela qu'il interdit mais celui-là il est mouton si tu dis que ça ne s'appelle pas alors on n'est pas mais il est dans cela on s'est pensé lui dire donc on s'en tient à la réponse de Rav Zavid de tout à l'heure quand on a dit Rav Zavid il a répondu qu'on a besoin des deux c'est ça quand on a dans la tauron qui est commun à toutes les trois espèces animales le taureau, le mouton et la chèvre celui-là est interdit alors que celui la partie qui est arrière du mouton celle-là n'est pas interdite après on a dit dans la Mishama c'est à dire que quand quelqu'un il consomme du sang il n'y a pas même si tu as le sang d'un corban pigoul ou le sang d'un notard ou un tamé ça n'existe pas dans le sang alors là aussi l'agma a dit tu apprends cela il vient il dit c'est parce que dans la Torah il n'est pas pour Hachem le pasteur qui dit là-bas il n'est pas pour Hachem moi je vous l'ai donné c'est parce que la Torah dit ici l'agma a répond Hachem c'est pour vous dans le sang il appartient à vous il n'est pas pour Hachem donc s'il appartient à vous il n'y a pas de Merila dans le sang dans la eshiva d'Arabi Ishmael on a donné une autre réponse il dit le pasteur qui dit là-bas justement Hachem il dit comme ça le corban quand vous faites un corban le sang là-bas que vous allez espérer c'est ça qu'il va pardonner alors c'est pour ça il dit lui on te l'a donné le sang c'est pour Hachem et pas pour que non il n'y a pas de Merila dans le sang mais Rabbi Yohanan Amar il donne une troisième réponse donc c'est qu'on n'est pas Merila dans le sang il a marqué là il dit comme c'est marqué le pasteur qui dit le sang c'est à dire alors le même il reste le même comme avant l'expiation le sang il est donc il n'y a pas de problème même après l'expiation qui est la zikhat d'âme la même chose c'est à dire étant donné que l'Ahhal Kapara nous on sait que quand on a fini l'expiation le corban après tout est enfin il n'y a plus de ça puisque après l'Akapara on peut manger l'animal tout est bon alors comme après il n'y a pas de problème de consommation de profiter du sang avant aussi il n'y a pas de problème non plus la maman dit pourquoi tu ne fais pas on apprend de façon inverse c'est à dire comme avant le Kapara le sang il est interdit tant qu'on n'a pas fait la Kapara l'animal est les Kadosh alors même après la Kapara il reste Kadosh pourquoi on ne raisonne pas de cette façon vient l'Akmara il répond il dit non c'est pas possible pourquoi on m'a dit parce que quand quelque chose on a fait la mitzvah on a terminé il n'y a plus de maïla derrière c'est pour ça que tu ne peux pas me dire comme avant il est à Sour après aussi après il ne peut pas être à Sour quand on a fini le corban il n'y a plus d'interdiction alors l'Akmara a dit comment on te dit quand on a fini la mitzvah il n'y a plus de possibilité d'interdiction on en a parlé hier c'est marqué dans la Torah de Parashat Tzav que la première des choses à faire c'est qu'on prélève la cendre donc le Kohen il prélève la cendre qui est sur le visbère pour la mettre un peu en bas au côté et là-bas c'est marqué et pourtant voilà là-bas c'est marqué celui qui utilise les cendres donc de la de la il est pourtant là les cendres c'est terminé on a déjà fait brûler le corban tout a été fait et comment c'est qu'on est parce que la Torah dit il faut le mettre à côté du donc tu n'as pas le droit de le prendre de le mener ailleurs donc tu vois bien qu'on a fait la mitzvah et on est quand même alors l'Akmara répond c'est vrai mais c'est vrai tu as raison pour la cendre on n'a pas le droit d'en profiter même après la fin du sacrifice mais comme il y a aussi les vêtements des Kohanim nous on a appris déjà que le Kohanim quand il sert le jour de Kippour quand il a fini tout le service c'est marqué et Hakamim dit personne n'a le droit de les utiliser tu vois bien qu'on n'a plus le droit de mettre ces habits là parce qu'ils sont servis donc on va dire Kippour et donc tu vois bien que on a les vêtements du Kohanim même après la fin du service c'est la sorte de l'utiliser comme ici la traumatisation même après l'expiation on n'a pas le droit de l'utiliser ça devient que la Torah elle insiste là-bas qu'on n'a pas le droit de l'utiliser même après la fin du service et nous on a un principe quand la Torah elle parle d'une situation dont deux cas différents seulement c'est qu'il ne faut pas généraliser à tous les autres parce que sinon on parle d'un cas pourquoi deux deux et pas plus alors ah non il y a une mahloukette mais il y a une mahloukette mais non 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 on les cache très bien ah non ça n'est pas le Kohanim non ça c'est les vêtements usés des Kohanim de façon générale cette réponse ça marche bien pour les hachamim justement tu vois ça c'est les hachamim qui ont dit que le Kohanim Gadol quand il a fini le service il les pose là-bas c'est quoi là-bas personne n'a plus le droit de les prendre d'autres elle a les rabais d'où ça mais rabais d'où ça des amas mais rabais d'où ça lui dit non c'est pas qu'on n'a pas le droit de les utiliser et le Kohanim ce Kohanim Gadol lui-même il n'a pas le droit de les utiliser pour prochain mais d'autres personnes ils peuvent les utiliser alors dans ces cas-là il n'y a plus de psochim ici maïkalméma d'autres personnes ils peuvent l'utiliser d'autres quoi ce que tu veux utiliser comme tu veux mais lui il ne peut pas les utiliser pour qui pour prochain c'est pour ça il dit dans ces cas-là il n'y a plus d'interdiction d'utiliser donc ça fait qu'il n'y a que le Trumata D et on généralise alors ça change bien tu as eu marqué une fois ça change tout quand c'est une fois on généralise voilà donc Manon la question elle revient et quand c'est une fois on ne dit pas une fois et c'est que ce que il faut bien le dire une fois comment tu vas savoir pour le reste il faut bien le dire une fois et après voilà mais si tu dis de là et là il n'y a rien que ça pourquoi tu dis deux fois c'est comme ça ça change tout ça veut dire ce qu'on disait hier le cas du chat mais c'est non ce qu'il veut dire ici par là c'est que s'il n'y a pas deux psoquim tu n'as qu'un seul cas alors il faut généraliser à tous les autres alors l'agman continue elle dit non malgré tout elle m'échoum déhabay tout le monde t'a déchou à l'égla à l'oufa s'il n'y a que tu veux à l'oufa s'il n'y a que tu veux à l'oufa et l'amidine on m'a dit parce que là aussi on a l'égla à l'oufa la génisse fendue quand on trouve un juif mort en dehors de la ville donc on savait les sages de la ville la plus proche ils amènent une génisse qu'on va fendre devant un fleuve là-bas aussi c'est marqué dans le pso et l'agman il dit là-bas c'est-à-dire on n'a plus le droit de l'utiliser et donc ça devient un traumatat et la génisse fendue de psoquim et on ne peut pas généraliser à tous les autres là aussi l'agman dit très bien une bonne réponse pour celui qui dit qu'effectivement de psoquim on ne peut pas généraliser mais il y a quand même un avis il y a quand même un haram qui dit qu'il y a même un avis de psoquim on peut généraliser donc là aussi on peut généraliser même après usage et bien il y a quand même il y a donc dans le sens si ça devrait être il y a il y a marqué ici dans le psoquim dans le trumat adeshen j'te me otim un vissamo c'est-à-dire dans le trumat t'adèche t'adèche t'avessamo et t'as la mizbea donc quand on dit vissamo ça veut dire lui parce que sinon on aurait dit vissam il le met sur le mizam pourquoi vissamo lui lui pas autre chose et dans la radofa la génisse fondue qui était ha radofa c'est marqué la génisse fondue que celle-là n'est pas autre chose alors du coup Manol Agma a dit si c'est nous on a appris tout à l'heure que dans le sang on a dit donc dans le sang il n'y a pas de me'ila et on a vu donner trois réponses c'est pour vous Rabbi Ismail donc il a dit les chaper et Rabbi Hanan il a dit pourquoi on a besoin de trois trois mots différents pour apprendre une seule idée pourquoi faire comme on a dit nous si un corban il reste c'est notaire donc si quelqu'un il consomme du sang qui est resté d'un corban il n'y a pas de notaire dans le sang comme on a dit Manol dans la Mishnah donc le deuxième c'est comme on vient de l'apprendre qu'il n'y a pas de me'ila dans le sang quand on a fait le sacrifice si quelqu'un il consomme le sang il n'y a pas de me'ila dans le sang en dehors de ça il n'y a pas de problème de me'ila il n'y a pas de corban il y a deux choses imagine quelqu'un sauf un exprès il a mangé il n'y a qu'une fois de quoi voilà une fois c'est pour exclure de l'atome comme on a dit si quelqu'un il était tamé il a mangé le sang et bien ça ne s'appelle pas qu'il a mangé du corban en étant tamé où il est hayamida maintenant donc du pigoul on n'a pas besoin d'un pas pour exclure le sang pourquoi l'agman a dit nous on a appris déjà dans ce vahim là-bas rappelez-vous on avait dit quand est-ce qu'il y a pigoul seulement quand il y a dans le corban quelque chose qui autorise le corban qu'est-ce qui autorise le corban en général c'est les grâces interdites qu'on met sur le mesbère et le sang qu'on verse qu'on asperge sur le mesbère donc automatiquement quand on asperge le sang le reste du corban si le corban il fait de mauvaises pensées ça devient interdit mais le sang lui-même c'est ce qu'on appelle le matière lui-même c'est lui qui autorise le sang celui qui va valider le corban alors c'est pour ça que le sang lui-même il n'y a pas de pigoul dans le sang parce que le sang lui-même il est matière pour avoir pigoul il faut que quelque chose autorise le corban qu'est-ce qui autorise le corban c'est l'aspersion du sang non la chita c'est pas le sang l'aspersion du sang si on asperge pas le sang le corban n'est pas valide d'accord donc qu'est-ce qui autorise le corban qu'est-ce qui valide le corban c'est le sang donc dans ces cas-là le validant celui qui valide il n'y a pas de pigoul dans le validant donc je n'ai pas besoin d'un pinceau que je sais très bien qu'il n'y a pas de pigoul dans le sang c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin ça maintenant on passe au donc pérèque suivant alors nous on sait nous on sait que dans la tou'a la transmission d'impureté pour transmettre un aliment pour transmettre l'impureté à un autre il faut qu'il y ait un volume minimal de cabeza d'accord il faut qu'il y ait un volume d'un oeuf si on a un petit morceau de gazette de viande tamée il touche à un autre morceau d'aliment il n'y a pas d'impureté pour que ça transmette l'impureté il faut qu'il y ait un minimum cabeza maintenant il arrive parfois que dans le morceau de viande il y a un peu de viande il y a de l'os collé à lui ou un peu de peau de l'animal etc est-ce que ça on associe la peau ou l'os avec la viande pour faire cabeza et que ça transmette l'impureté non la mission va nous le dire maintenant la mission elle commence comme ça la peau quand on fait cuire de la viande dans un jus le jus il prend un peu de consistance il come la viande ce sont les épices qu'on met dans le repas et donc qui collent à la viande aussi il y a une qu'est-ce que c'est le halal selon Rabbi Hanan halal c'est le nerf qu'on trouve dans la colonne et dans le cou et selon Rishlakish c'est le morceau de viande que quand on dépaisse la peau de l'animal souvent on ne sait jamais 100% il y a des petits morceaux de viande qui restent collés à la peau tout cela ça s'associe avec la viande c'est-à-dire si on a un morceau de viande il n'y a pas de capeta mais comme il y a un morceau de peau qui lui est collé l'ensemble tout le total il fait capeta la mission a dit dans ces cas-là il peut transmettre l'impérité pourtant la peau en elle-même ce n'est pas de la viande ou bien un morceau d'os collé d'accord de l'os tout ce qu'on a donné dans la liste maintenant si c'est collé à de la viande et que l'ensemble le total est fait volume d'une capeta alors ça transmet l'impérité pour donc des aliments aval lotumat nevelot mais patumat nevela c'est-à-dire dans la nevela il ne faut pas de capeta il faut de casait c'est-à-dire moi je touche un morceau de viande d'un animal mort donc moi je suis impur mais là il faut retoucher qu'elle a été le volume d'une olive de papa cabeta d'olive maintenant si dans la viande il y a un petit morceau moins que l'olive il s'est collé à lui un os ou un peu de peau et l'ensemble l'effet casait je ne suis pas t'amène vous avez compris pour la transmission d'impureté d'aliments à aliment c'est une tombe à légère la transmission d'aliments c'est pas comme la nevela nevela c'est beaucoup plus c'est amour alors là ça s'additionne pour faire cabeta mais pour la nevela ça s'additionne pas pour faire qu'elle s'aide c'est bon la mission dit la même chose on a trouvé dans ce cas nous on sait qu'il y a une chose plus légère chez nous les juifs par rapport au goyim c'est que quand on fait la chita d'un animal nous tant que l'animal est en train de se débattre on a le droit de couper un morceau de viande et après on peut le manger d'accord alors que le goyim eux ce qu'on appelle ils doivent attendre que l'animal il s'arrête de se débattre pendant les quelques instants qui suivent la chita maintenant il dit maintenant aussi un juif il fait la chita le chita par exemple pour le goyim ok maintenant l'animal il est en train de se débattre la mission il dit ça veut dire dans ce cas là il y a l'animal parce que tant qu'elle est en train de se débattre le goyim n'a pas le droit de manger ça on a dit tout à l'heure parce que le goyim doit attendre que l'animal il se calme maintenant bien que bien que donc c'est un animal impur vu que c'est Israël qui lui a fait la chita en fait de la même façon qu'à Israël quand il fait la chita del behemad te horah non ça veut dire que comme la chita valide la consommation de la viande chez nous et bien la chita d'un animal tamé ça valide pour le le considérer comme un aliment et c'est pour ça on dit ici quand quelqu'un donc un juif il a fait la chita del behemad point goyim et bien là aussi c'est c'est on a on peut couper un morceau de l'animal s'il vous plaît c'est ça donc la chita du juif elle est considérée comme chita et donc ça transmet l'animal et l'animal il est impur ça transmet donc l'impureté à d'autres animaux mais par contre l'automate nevelot c'est à dire bien que pour nous elle est considérée comme morte et comme pour le goyim c'est pas encore considéré comme mort et bien elle n'est pas un évella d'accord puisque c'est un animal tamé si quelqu'un il touche cet animal pendant le temps qu'il est en train de se débattre vu que pour les goyim c'est encore un animal vivant et bien il n'est pas tamé ou bien quand elle meurt complètement après ou bien il coupe la tête carrément dans ces cas là s'il sépare la tête carrément donc c'est tamé de suite alors donc la mission dit comme on voit ici donc selon la Torah il y a plus de facilité enfin de facilité plus de possibilité qu'il y a tamé 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 mais tu l'as associé avec les os la peau etc ça va ça va donc plus facilement transmettre l'impureté par rapport à un tomate nevela il faut qu'il ait vraiment le volume que de viande toute seule le manger transmettre d'un aliment d'un aliment un morceau de viande il touche un morceau de pomme ça fait c'est une vie et pour la nevela c'est quelle mesure qu'elle s'est l'olive comme le volume d'une olive pour nevela si on touche le volume un morceau de cadavre qu'elle s'est on est en mai déjà et on ne peut pas associer le reste c'est tout à l'heure ce qu'on a dit pour le juif dès qu'il coupe dès qu'il fait la chrita même si il se débat on peut manger couper un morceau d'alien et manger donc le gars il peut faire pareil sur l'âme par exemple non c'est eux les goïms quand elle est dans la fin de la Mishnah il a marqué c'est à dire si on prend comme on l'a expliqué selon la version de Rishakish qui a dit que halal c'est quand on dépaisse la peau de l'animal souvent il reste des petits morceaux de viande dans la peau parce qu'on ne peut pas 100% être et donc si maintenant on a pris donc un petit morceau un petit morceau de viande donc on a un souci de tout ça si s'il y a l'ensemble de ces petits morceaux de viande qu'il a récupéré dans la peau il y a alors on est bien sûr donc si c'est névé là on est amé et après évidemment toute la conséquence que quand on est amé on n'a pas d'entendre le but d'amidage manger des chers etc etc ça veut dire que ce qu'on appelle chomrim c'est à dire c'est un protecteur la peau ça protège la viande c'est ça le but comme les os etc tout ça c'est à dire parce que normalement quelque chose qui conserve comme la peau ici la peau elle protège la viande alors comme elle protège la viande alors on dit dans le statut de viande c'est la même chose mais quelque chose qui n'a rien à voir comme protection il est indépendant de l'autre aliment on va voir comment quoi qu'il en soit pour l'instant il te dit chomrim les tomakala c'est à dire parce que nous on sait que il y a l'ignenne de chomer par exemple quand tu prends un fruit tu prends par exemple la tige du fruit est-ce que c'est important pour protéger le fruit ou non les feuilles qui entourent le fruit est-ce que c'est important oui ou non alors ce qu'on dit qu'on appelle chomer ou bien la peau de l'orange par exemple la peau de l'orange elle protège le fruit orange qui est dedans ok donc c'est pour ça on dit pour la tomakala le chomer il aura le même statut que le fruit lui-même et donc comme on a dit ici la peau et la viande ça s'associe entre autres mais pour Tomah Hamora oui mais l'os l'os aussi non l'os aussi il ne se consomme pas nous on a dit de l'os avec la viande dedans ça fait alors l'os on ne le mange pas et pourtant comme c'est un gardien de la viande on lui donne le même statut que l'avion alors le moind on a enseigné ça aussi où c'est qu'on a vu cette idée donc il y a la notion de protection pour une tomak légère donc pour la tomak des aliments le passage qui dit là-bas quand on parle de l'aptitude des fruits à prendre l'impureté c'est marqué la Torah dit comme ça si un morceau de cadavre il touche ou il tombe sur un aliment ou une graine n'importe quelle alors il dit pourquoi la Torah c'est la graine c'est la graine c'est la graine parce que la Torah parce que la Torah elle n'a pas dit quand on touche n'importe elle n'a pas dit quand on plante on sème des grains de blé on ne va pas enlever toute la peau de blé on sème comme ça avec l'enveloppe donc tom'akala c'est marqué dans la Torah et là après l'agma'a dit mais là aussi d'où on sait que la notion de protection n'existe pas pour tom'akamura c'est à dire la transmission de la tom'akamura d'où on sait ça il dit c'est marqué dans la Torah la Torah elle dit dans le passage c'est marqué tu vois là il y a marqué pourquoi il y a marqué benivlat 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 d'accord donc comme la Torah elle dit benivlat donc il faut vraiment que ça touche la nivela mais pas la peau de la nivela donc s'il n'y a pas benivlat benivlat et bien donc il n'y a pas de tom'ak benivlat alors l'agman a dit akhol hanoré keniret basame akhola l'aytame si quelqu'un il touche keniret basame akhola c'est à dire bon l'agman va expliquer plus loin ce que c'est ça veut dire donc si quelqu'un il touche en face de la viande alors il n'est pas tamé tamo d'omar dit ma alors il dit non il n'y a pas qui dit ma alors qu'est-ce ça veut dire ça il dit voilà comment il faut expliquer benivlat celui qui touche il est il est tamé mais pas celui qui touche la peau dans laquelle il n'y a pas caser viande et la peau complète le caser ça non on n'est pas tamé pour ça ça non on n'est pas tamé pour ça je ne suis pas tamé il n'y a pas caser alors il m'a dit très bien maintenant imaginons donc la peau ça s'appelle séparer de la viande c'est deux choses différentes puisqu'on a dit on additionne pas les deux alors il m'a dit maintenant imaginons que dans la peau il y a caser de basar mais moi je touche pas la viande je touche quoi la peau derrière est-ce que je suis tamé puis d'après toi la peau c'est indépendant de la viande alors tu vas me dire si je touche la viande par derrière donc en touchant que la peau on touche pas la viande alors je suis tamé il dit non il y a marqué dans la Torah yitma yitma même si tu touches la peau mais non ça c'est pour la transmission des aliments l'impureté des aliments mais pour la nevela on a dit non c'est pas ça on est en train de dire alors tu crois que donc quand la peau elle est associée à un moins que casa et on n'associe pas donc la peau c'est pas de la viande alors dans ces cas là et si je touche alors la viande et là il y a casa et la peau et là ici tu as casa et donc viande et si je touche que par derrière alors je suis pas tamé dis non yitma donc c'est pas que la peau elle est complètement indépendante de la viande elle est si on veut attenante à la viande mais elle est pas protectrice pour la nevela ça s'appelle pas un protecteur donc si on touche par derrière la peau d'un animal et que de l'autre côté tu as donc casa et viande de cadavre alors là on est tamé aussi d'accord d'accord Sous-titrage ST' 501